Générique Bonsoir, le temps est resté très frais ce jeudi avec le retour des gelées dans certaines localités ce matin, notamment en campagne, on a relevé jusqu'à moins de 2,6 à Mourmelon-le-Grand dans le département de la Marne, avec encore des averses et des giboulées, ici de la Grêle sur la commune de Vertaison dans le département du Puy-de-Dôme, Grêle mais aussi neige, ici toujours sur la même commune, on est pourtant seulement à 400 mètres d'altitude, des flocons qui localement ont pu être observés en pleine et en montagne en quantité, ici dans les Alpes de Haute-Provence, conditions de circulation très difficiles cet après-midi avec d'importantes précipitations, et sur la Côte d'Azur ça nous a donné de la Grêle avec des orages qui ont éclaté, notamment sur la ville de Cagnes-sur-Mer, vous le voyez, les sols ont été recouverts par la Grêle avec des grêlons de 2 cm de diamètre. Pour demain ce sera le retour au sec dans le sud avec un soleil généreux dans l'ouest et les régions méridionales, en revanche la pluie va revenir sous la forme d'un front pluvieux dans le quart nord-est, elle va glisser en après-midi en direction de la Suisse avec de la neige pour les Vosges, le Jura et les Alpes, on retrouvera des averses dans le nord de la France et en Belgique, un ciel gris mais sans pluie entre la Bretagne et la Bourgogne, et puis au sud vous allez garder le soleil jusqu'en fin de journée, puisque vous le voyez en soirée, il va continuer de briller, la pluie se décalera entre la Bourgogne et la Suisse. Attention, le matin des gelées sont prévues à nouveau, en particulier entre le sud-ouest et le centre-est du pays, ça remonte pour le nord avec les nuages, et dans l'après-midi elle remonte ses températures dans la moitié sud, au sud de la Loire il fera généralement 16 à 20 degrés, 22 pour Béziers et Perpignan, au nord-est sous la pluie ça reste particulièrement frais, seulement 8 à 10 degrés pour l'Alsace et la Lorraine. Samedi on attend toujours de belles éclaircies à l'ouest et au sud, avec Mistral et Tramontane, au nord-est un ciel nébuleux et un risque d'averse, avec des flocons en montagne, les températures vont rester fraîches dans ces régions, avec seulement 9 à 11 degrés au nord-est, c'est un peu plus doux dans le midi, 17 pour Bordeaux et 22 à Perpignan. Encore un soleil dominant dimanche entre l'Aquitaine et le golfe du Lyon, mais au nord et à l'est un ciel plus nuageux et un risque d'averse, plus marqué pour les régions frontalières, avec des flocons des 700 à 800 mètres seulement, puisqu'il fera toujours aussi frais, Nouvelle baisse d'ailleurs des températures, à peine 9 degrés à Luxembourg, 10 à Caen et Clermont-Ferrand, ou encore 15 dans la région de Biarritz. Lundi, un temps encore plus frais, avec la bise de secteur nord-est qui va accentuer la sensation désagréable. Les nuages vont dominer, s'accompagnant d'averses localement soutenues, avec du grésil, des coups de tonnerre, de la neige en montagne. On va retrouver ces averses mardi, essentiellement dans le sud, en particulier vers les Pyrénées, les Alpes, ou encore la Corse. Au nord, un temps plus ou moins nuageux, mais a priori sec, avec un vent de nord-est particulièrement frais. On va retrouver des températures bien fraîches aussi pour mercredi, avec un ciel plutôt nébuleux, quelques ondes locales, notamment vers les Pyrénées, les Alpes, ou encore la Corse. Et on devrait retrouver la même situation pour jeudi. Pour l'instant, aucun signal vers une véritable amélioration. On termine dans le département du Doubs, avec la neige qui est revenue sur la plupart des reliefs, et notamment ici, sur la commune d'Arc, sous Sicon. Nous ne sommes pourtant qu'à 800 mètres d'altitude, et les centimètres de neige se sont accumulés, donnant un paysage digne de l'hiver. Demain, nous serons le vendredi 19 avril, et nous fêterons la Sainte-Emma. Bonne soirée, et à demain.